Salut ! Récemment il y a une vidéo de Squeezie qui est sortie où il a essayé de faire de la couture Il a essayé de faire un t-shirt et c'était un peu une catastrophe Donc je me suis dit que peut-être je pourrais essayer de faire une vidéo sur comment est-ce que Squeezie aurait pu réussir à faire son t-shirt en étant débutant Donc ça va pas être un tuto sur comment faire un t-shirt parce que je vais pas reprendre le tutoriel de Hello Superhead sur comment faire un t-shirt Je vais juste essayer de donner les astuces auxquelles un débutant ne pense pas quand il essaie vraiment de faire sa première pièce Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de coudre il y a plein de choses qu'on ne pense pas à dire tellement ça sent mieux évident Mais apparemment c'est pas évident pour un débutant Et peut-être que ça pourrait aider certains en se basant sur un tutoriel déjà existant à avoir des petites astuces et à éviter de se retrouver avec un échec Comme Squeezie l'a fait Je vais regarder la vidéo Je vais fabriquer un t-shirt Je sens les vannes arriver sur Yoko Evidemment Yoko c'est pas moi qui fabrique les vêtements et les mains Moi et mon frère on design dine Mais on fabrique pas les vêtements avec nos mains Ça c'est fait dans des usines Et avant d'être fait dans des usines c'est fait par ce qu'on appelle un modéliste Un modéliste c'est le mec qui prend les mock-up Enfin le schéma qu'a fait le designer et qui le rend réel en faisant un prototype à la main Et bah aujourd'hui on va être modéliste Et croyez moi ça n'a rien à voir Alors déjà ce qui m'a plu c'est qu'ils prennent le temps La différence entre styliste, modéliste et couturier Parce que c'est quelque chose qui est très très souvent mélangé Et c'est vrai que les stylistes C'est ceux qui dessinent un vêtement Qui l'imaginent Je trouve ça dommage quand il y a des stylistes qui dessinent un vêtement Sans avoir les compétences pour après le faire Donc ce sont des stylistes qui ne sont pas modélistes Et qui ont parfois des idées farfelues Parce qu'ils se rendent pas compte à quel point techniquement C'est dur à mettre en place Quand on parle de couture On met souvent en valeur le métier de styliste Alors que selon moi celui qui a le plus de mérite C'est le modéliste qui part d'une matière plane, le tissu Et qui après doit faire un objet en volume, le vêtement Tout en ayant des bonnes proportions pour que ça aille bien au corps Tout en essayant d'avoir un beau rendu à partir d'un dessin Un dessin c'est tellement loin de la réalité de la pouture A ma grande surprise il y a plein de tutos sur le net pour fabriquer ces vêtements Et c'est très cool En réalité je trouve ça très bien ce mouvement de faire ces choses soi-même J'ai trouvé une chaîne Youtube incroyable Qui s'appelle Hello Superhead Et il parle aussi de tous les tutoriels qu'on peut trouver sur le net Sur le net Il parle de tous les tutoriels qu'on peut trouver en couture sur Youtube C'est vrai qu'on voit énormément de hacks et de DIY Et la plupart du temps quand je vois ce genre de choses Je veux pas faire ma grincheuse Mais la plupart du temps quand je vois ce genre de choses C'est des choses qui rendent bien en photo Mais c'est des finitions qui sont toutes pourries et tout Et je trouve ça génial si les gens sont fiers de ce qu'ils font Et c'est le but je suis pas du tout là pour dégrader ce que font ces personnes là Mais je sais que dans mes amis il y a beaucoup de personnes qui se disent Oh génial je vais essayer de suivre ce tutoriel Parce que ça semble à la portée de tous Ils font un DIY et au final vu que les finitions sont pas propres Ils vont en être contents deux jours Puis ils se rendent compte qu'ils s'en lassent très vite Parce que c'est pas des vêtements qui sont aussi bien finis que ceux qu'ils achètent dans le commerce Et donc sur le fait que Squeezie dit qu'il y a beaucoup de tutoriels Au final en français des tutoriels vraiment bons techniquement Il y en a pas tant que ça Il y a Hello Superhead la chaîne qu'il a regardée pour faire son tutoriel Et d'ailleurs Hello Superhead j'aime beaucoup ce qu'ils font Ça m'a pas mis de débuter Mais pareil je trouve pas que ce soit des vêtements qui soient parfaits Alors ils se prétendent pas du tout se faire des vêtements parfaits Voilà ça reste des tutoriels pour débutants Mais déjà on voit la différence entre du DIY et vraiment de la couture Il y a pas mal de chaînes de couture Mais souvent ce sont des personnes qui parlent de ce qu'elles cousent Et qui ne le montrent pas vraiment Là encore pas de reproche quand on est passionné C'est super agréable de voir des gens parler de leur passion Je suis en train de faire le montage Et je me rends compte que j'ai dit beaucoup de choses sur comment j'ai commencé la couture Et donc je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet Parce que j'ai pas appris la couture de manière académique J'ai appris en grande partie sur internet Je voulais dire par exemple pour les tutoriels DIY qui sont pas du tout professionnels Et ça se prétend pas professionnel c'est très bien aussi J'ai beaucoup regardé les vidéos de MNGN Channel Quand j'étais plus jeune C'est à l'époque où je cousais pas encore Et maintenant que je cous je suis plus ces tutoriels Mais à l'époque c'est vraiment des vidéos qui m'avaient donné envie de coudre Et voilà c'est très très bien aussi J'ai beaucoup parlé je vais continuer la vidéo Mais Lucas on a besoin de quoi par une machine ? Attends j'arrive Il y a ça évidemment donc c'est des bobines de fil Et des petites épingles Très important les modélistes qui regardent la vidéo vous connaissez Mais Lucas le et le coton Alors attends avant ça il y a bien évidemment Tout un artillerie de géométrie pour mesurer le tissu avant de le découper Et du coup dernière étape vous avez compris le tissu Au niveau du matériel je trouve ça très drôle Parce qu'on voit vraiment qu'il s'y connaît rien Parce qu'il a acheté des trucs un peu superflus Que même moi qui pousse beaucoup je n'ai pas Par exemple ce qu'il appelle le matériel de géométrie Je sais même pas comment ça s'appelle Les espèces de règles arrondies Moi je fais ça à l'oeil Alors je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire Mais lui il ne se lance pas dans un truc qu'il doit patronner lui-même Il recopie juste un t-shirt Donc il n'a pas besoin de tous ces outils Par contre sur le truc essentiel Le premier truc que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture C'est vraiment super important Les ciseaux On n'a pas juste un couteau de merde comme quand on a fait les citrouilles J'ai dû l'acheter et elle sentait très mauvais Donc je vais vous montrer tout de suite la différence entre Des ciseaux de bureau classique de type MAPED Et des ciseaux de couture Bon alors j'ai pris une chute pour vous montrer A une main voilà comment je le coupe avec des ciseaux de couture Du premier coup Sans difficulté Et avec des ciseaux classiques Ça ne coupe pas Ça plie le tissu Et ça ne le coupe pas C'est impossible Pour y arriver il faut vraiment s'acharner J'en profite pour vous montrer aussi ce que ça donne Avec des ciseaux de couture qui sont très abîmés Ça marche un petit peu Mais beaucoup moins Vous voyez que j'ai voulu couper jusqu'au bout Et ça a coupé que 1,5 cm Ça coupe un peu Puis ça plie Parce que les ciseaux de couture Je vous remontre C'était vraiment du premier coup Et donc pour les ciseaux de couture C'est pas la peine d'investir des moules et des cents Même s'il est très bon de ciseaux de couture Ça vaut le coup Cote vraiment au coup Moi je sais que les miens Je les ai achetés chez Lidl Et ils font très bien le taf Il faut juste les entretenir Éviter de les faire tomber Ne pas les abîmer Ne coupez que du tissu avec Surtout Ne coupez jamais autre chose que du tissu avec Ça va les abîmer Ça va les rendre moins coupants Et après vous aurez plus de mal à couper votre tissu Voilà Donc si vraiment il y a deux trucs Dans lesquels il faut investir pour coudre Déjà du tissu ça compte pas Et du fil Du tissu, du fil Ça c'est des consommables Mais sinon en outil Des ciseaux et des épingles Je pense que pour faire le t-shirt C'est tout ce dont on a besoin Du tissu, du fil Des ciseaux et des épingles Et forcément la machine à coudre Laisse moi vous présenter cette ustensile A la fois cool et angoissant La machine à coudre Elle est déjà setup C'est à dire que la bobine là Le fil passe déjà à tous les bons endroits Etc J'espère que j'aurai pas de galère Parce que croyez moi C'est ça la partie la plus relou C'est très très chiant Aussi je trouve ça marrant Qu'il ait très peur de désenfiler sa machine Et de pas savoir comment la réenfiler Parce qu'il y a plein de tutos Ça par contre sur internet Des tutoriels sur comment enfiler une machine à coudre Ça prend deux secondes à regarder Et voilà Il me semble qu'il y a un autre moment dans la vidéo Où je me suis dit C'est con Il aurait pu regarder un tuto Pour savoir comment faire Nous on a utilisé 1m10 Pour un t-shirt de taille L J'ai 4m20 Pour un t-shirt de taille 12XL Parle mieux toi 1m10 Ça fait Ça fait Ah bah ça fait deux fois la règle Ça y est je me mets à siffler comme un beauf Parce que je fais un truc manuel Ok c'est parti Ok Bon étape 1 réussie On a réussi à couper du tissu C'est cool Aussi quand Squeezie commence à couper son tissu Parce que Hello Superhead a dit qu'il fallait 1m20 je crois de tissu Et que Squeezie dit qu'il a 4m et qu'il a et que je sais plus Et qu'il coupe 1m20 dans ses 4m Pour ensuite recouper dans les 1m20 de tissu son t-shirt Moi ça me fait mal au coeur Parce que je pense à toutes les chutes qu'il crée en plus Au lieu de couper directement ses pièces de t-shirt dans les 4m de tissu Il coupe d'abord 1m20 pour couper le t-shirt devant Et du coup ça fait plus de chutes que s'il avait coupé directement dans les 4m Mais bon Squeezie a peut-être un budget couture plus important que le mien En tout cas pour un t-shirt Je pense que l'investissement qu'il a fait pour ce t-shirt C'est pas un bon calcul par rapport au résultat qu'il a à la fin Enfin bref moi quand je crouis un t-shirt Mon but c'est d'avoir moins cher qu'à Decathlon Donc quand je crouis un t-shirt ça doit me revenir à grand maximum 1,50€ 2€ Donc on évite les chutes au maximum Vous répétez l'opération du coup de ruine Et vous retrouvez avec 2 pièces idantes Oh non faut le refaire J'aime pas ce qu'est ta pan qui a dans un duel Fais ça ça t'a pris une heure ? Tu le refais là Tu le refais Je veux pas mec J'en ai marre de couper du tissu Je vous jure C'est infernal de couper du tissu Le fil est parti C'est bon pour vous ? C'est le nombre d'heures qui s'est écoulé Le temps d'inquiète Ce qui me fait marre aussi c'est quand il se plaint que c'est très long Mais c'est comme toute activité quand on débute C'est normal que ce soit long Mais moi ça me fait rire de le voir rager Parce que moi un t-shirt je le fais en 1h Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur comment je fais un t-shirt Même s'il y en a plein du coup sur internet Peut-être vous montrer à quel point je me débrouille pour le faire rapidement Parce que faire un t-shirt c'est pas fun Quand on coud des trucs assez originaux, assez techniques On ne s'amuse pas à faire un t-shirt Et du coup quand je fais un t-shirt c'est vraiment pour avoir un t-shirt dans ma garde-robe Parce que j'en ai besoin et que c'est pratique Alors on va y voir Pourquoi c'est pas du tout comme lui ? Regardez bien lui ce qu'il a Et maintenant moi ce que j'ai Mais c'est pour ça que c'est la coupe du t-shirt qui est pas la même de base en fait C'est juste ça Je pense que son t-shirt il est fait différemment du bien Mais je vois pas ce que ça peut être d'autre Un truc où vraiment j'étais désespérée en voyant ce que Squeezie faisait C'est quand il a coupé son devant ou son dos Et que la forme de son emmanchure ne ressemble pas du tout à la forme de l'emmanchure de Hello Superette Alors Squeezie sache que c'est Hello Superette qui a raison sur la forme de l'emmanchure déjà Et je vais te montrer tout de suite pourquoi Donc j'ai sorti plusieurs t-shirts Et on voit que la forme de l'emmanchure a toujours une forme arrondie comme ça Tac Avec une petite pointe qui revient sous le bras Et ensuite on continue sur le côté Mais donc il y a toujours un petit arrondi comme ça De l'épaule à la couture du côté Voilà Il y a bien une petite pointe sous le bras Qui permet d'avoir de l'aisance sous le bras Et qu'on ne soit pas trop serré quand vous bougez les bras, levez les bras, etc Pareil ici, toujours cet arrondi de l'épaule au côté Voilà, c'est pareil chez toutes les marques de t-shirts Après si on n'a pas cette forme, ça va faire des manches chauve-souris Ou des manches beaucoup plus amples Et quand on veut un vêtement relativement ajusté, c'est toujours comme ça Pour éviter ce problème d'emmanchure qui ne tombe pas correctement Quand on essaie de faire un t-shirt Quand on essaie de recopier un vêtement qui nous appartient C'est vrai que les endroits les plus durs à recopier, c'est l'emmanchure Et la manche qui va se mettre dans l'emmanchure Au niveau du corps du vêtement Au lieu de recopier directement le t-shirt En posant le t-shirt sur le tissu Et en coupant à l'œil Juste en le posant comme ça avec des épingles On peut prendre un peu plus de temps Et faire les choses en s'appliquant un peu plus Et en recopiant un patron Et pour recopier un patron facilement D'un vêtement qui nous appartient J'utilise du papier plastique Enfin du plastique pour recouvrir les livres Quand on était au collège et qu'on nous prêtait des livres Il fallait les recouvrir avec du plastique J'utilise ce plastique Comme ça je vois en transparence mon vêtement qui est en dessous Et je peux avec un marqueur recopier les contours Après je découpe Et comme ça j'ai un patron d'un t-shirt basique Et je peux le reproduire plein de fois Et comme ça quand je veux couper un nouveau t-shirt Mon patron il est déjà là Et ça va beaucoup plus vite Que de prendre le temps de bien positionner Mon t-shirt de référence sur le tissu Et de couper autour Et l'intérêt du plastique aussi C'est qu'on peut le déplacer Et le repositionner sur l'avant et l'arrière du t-shirt Pour recopier la forme de la manche en deux fois Alors que dès qu'on déplace mon t-shirt de tissu Et bien forcément ça bouge un peu C'est beaucoup moins précis Et on n'a pas aussi à soulever la manche Pour faire bien la rondie de l'emmanchure Au niveau du dos et du devant Et parce que généralement c'est quand on soulève la manche Qu'on a une forme moche comme Squeezie Et qu'on n'arrive pas à avoir une forme fidèle de l'emmanchure J'ai plié mon t-shirt en deux J'ai posé du plastique sur mon devant On voit qu'ici c'est le devant Vu que le col est plus échancré Au dos le col est moins échancré Et puis il y a l'étiquette surtout J'ai posé mon plastique Et on voit qu'avec un marqueur J'ai fait le contour J'ai fait le contour du col J'ai fait le contour des épaules Donc le contour ne se fait pas au niveau de là Où il n'y a plus de tissu Il se fait là où il y a la couture Donc là la couture est au bord Mais parfois la couture n'est pas au bord Par exemple ici Il y a la couture de l'emmanchure Et donc ce n'est pas le bord Puisqu'on voit qu'ici il y a du tissu Ici j'ai pu bien faire la pointe proprement En tirant légèrement sur le tissu Il ne faut pas tirer trop Parce que le tissu est extensible On n'aurait pas un bon patron sinon J'ai été jusqu'en bas Et on voit que j'ai reproduit la forme De façon assez fidèle Là mon t-shirt n'est pas repassé Du coup ce n'est pas flagrant Mais c'est reproduit fidèlement Et donc je l'ai fait pareil pour le dos Et les manches Il y a deux épaisseurs Il y a le devant de la manche Et puis il y a le dos Comment j'ai fait ? J'ai pris mon plastique Je l'ai posé une première fois Ce qui m'a fait le devant Donc on voit toujours le fameux arrondi de la manche Et là par contre Si on regarde bien Il y a une pointe de nouveau comme ça Donc j'ai pu recopier L'emmanchure Le dessous de la manche Le bout de ma manche Et le haut Sauf que le haut Il n'y a pas de couture C'est juste le bord de la manche Et je ne peux pas faire les deux côtés en même temps Du coup j'ai fait un grand trait Ensuite j'ai retourné ma manche Et j'ai remis le trait bord à bord Là c'est dans le vide C'est ce que je viens de recopier Et j'ai fait l'autre côté En suivant toujours Les contours au marqueur Puis j'ai découpé Et donc ça Ça nous permet de voir Que la tête de manche Donc le haut de la manche Qui va rejoindre l'emmanchure Il n'est jamais exactement pareil Sur le devant et sur le dos Et ça quand on recopie directement Le t-shirt en le posant sur le tissu On ne peut pas bien le voir Parce qu'on va être en train De découper comme ça Directement au bord Et là il va falloir soulever notre manche Pour suivre le tour Mais donc vu que c'est soulevé On ne voit pas bien où est le bord Et on va faire une emmanchure Qui n'est pas très belle Vous voyez là il faut regarder précisément Où est la couture Essayer de poser correctement Et souvent on va manger un petit peu la pointe Et ce ne sera pas parfaitement fidèle Et après on va déplier Et continuer tout autour Mais donc ça Ça permet d'avoir Une reproduction un peu plus fidèle De notre t-shirt de vase Et on voit bien qu'il faut bien inscrire Où est le dos et où est le devant J'en ai marre de couper du tissu Je veux coudre J'espère ne plus jamais couper de tissu De toute ma vie S'il te plaît mec On sort la machine à couture C'est à dire recopier le patron Couper le tissu Repasser les pièces Très important de repasser les pièces Pour mieux les assembler Faire des finitions avec des coutures à la main J'oublie sûrement plein d'étapes Mais avant de suivre la suite du tuto J'aimerais marquer un truc sur le devant du t-shirt Et pour ça on va enfin utiliser la machine à coudre Oh la la Faut pas que ça foire là Je vous spoil pas sur le design Mais c'est maintenant que je dois le faire Avant d'assembler le t-shirt Allez les gars Parti Quoi ? J'ai pété l'aiguille de la machine L'aiguille est cassée L'aiguille est cassée Faut que j'appelle Lorraine Oh allo ? J'ai cassé l'aiguille de la machine Tu te fais ma gueule Comment techniquement c'est possible Que t'aies cassé l'aiguille sur la machine ? Je sais pas Mais l'aiguille est cassée Alors vouloir faire une broderie sur son t-shirt C'est très drôle parce que J'ai voulu absolument faire la même chose Quand j'étais jeune Et je me suis très vite rendue de compte Que c'était presque impossible en fait Parce que ça ne se fait pas Avec une machine à coudre Ça se fait avec des machines spéciales Alors peut-être qu'il s'appelle Pour le quilting Le quilt Je ne sais pas Je vous écrirai ça Mais en tout cas Ce que je sais C'est qu'il faut un pied de biche spécial Je vous mettrai deux photos de pied de biche Et vous verrez Donc j'ai pris un bout de jersey C'est une chute Pour vous montrer C'est un tissu qui est extensible Voilà C'est un tissu qui est fait souvent pour faire des t-shirts Et je vais vous montrer comment Squeezie essaie de broder Donc lui déjà Il n'a pas baissé son pied de biche Mais il faut abaisser son pied de biche Comme ça Et je vais essayer d'aller doucement Parce que moi je ne veux pas baisser mon aiguille Il a essayé de tirer sur son tissu Pour aller à l'envers Et sur les côtés Comme ça Mais on voit bien que c'est très dur J'ai beaucoup de mal à tirer vers l'arrière Et aller sur les côtés Pourquoi ? Parce que sous la machine à coudre Ici Il y a des dents Et on voit que quand l'aiguille pique Il y a des petites dents qui ressortent Voilà Et ces dents Elles vont d'avant en arrière Et donc elles vont emmener le tissu vers l'arrière C'est pour ça que c'est très compliqué de coudre vers le côté Ou vers l'arrière Donc pour faire un C On pique gentiment Et on fait On coud tout doucement On n'appuie pas sur la pédale très fort On coud tout doucement Pour faire un long virage On obtient quelque chose Qui ressemble à peu près à un C Alors que là Ça ne marchait pas trop Et donc Le fait que Squeezie ait cassé son aiguille Ça s'explique par le fait Que quand il coud A l'envers Comme ça Il tire très fort sur le tissu Et le fait qu'il tire très fort On l'entend au bruit La machine n'est pas contente Ça tire sur le tissu L'aiguille Elle est coincée dans le tissu Et donc si ça tire sur le tissu Ça tire sur l'aiguille Et l'aiguille Et l'aiguille va arrêter de taper Vous voyez là C'est tout embellé L'aiguille va arrêter de taper dans le trou Mais elle va taper légèrement à côté Et ça casse l'aiguille Quand Luciole dit que ça n'arrive jamais de péter une aiguille C'est faux J'ai pété beaucoup d'aiguilles Mais alors moi Ça ne m'est jamais arrivé de péter une aiguille comme ça dans le vide Quand je pétais des aiguilles C'est que je cousais sur des épingles Quand j'épinglais deux pièces de tissu ensemble Pour les assembler Et là je cousais sur l'épingle Et ça me cassait mon aiguille Je le fais encore actuellement Aaaaaah Faut aussi de voir qu'il coude Sans baisser son pied de biche avant Je me suis dit qu'il aurait pu prendre 5 secondes Enfin 30 secondes Pour regarder juste sur internet Très rapidement Comment enfiler une machine à coudre Et comment faire un point droit Comment on peut penser faire un t-shirt Si on ne sait même pas assembler au point droit D'ailleurs j'ai l'impression qu'il fait tout au point droit Et vu qu'il coude un t-shirt C'est une matière qui est légèrement élastique S'il coude tout au point droit Il va perdre l'élasticité de ton t-shirt On va craquer les coutures quand il va l'enfiler Du coup quand on coude un t-shirt à la machine à coudre Quand on a une machine à coudre basique On n'a pas de surjeteuse Il faut coudre au point zigzag Ou en tout cas avec un point légèrement zigzag Comme ça quand on tire sur le tissu On garde l'élasticité du tissu Et on ne craque pas les coutures Attendez Ça a marché un peu Ça a marché un peu Vous comprenez ? Ça a marché un peu Let's go ! Yes ! Let's go ! Waouh ! Mais ma tête elle ne passe jamais là Quand il dit ma tête ne passe jamais là C'est parce qu'il a négligé l'élasticité du tissu Normalement avec l'élasticité du tissu La tête passe Mais si on ne fait que des coutures au point droit Le tissu n'est plus élastique On perd l'élasticité du tissu Et la tête ne passe pas Ensuite je vais vous montrer pourquoi il faut utiliser un point zigzag Alors là jusqu'ici j'ai cousu au point droit Ici vous voyez que la ligne elle est droite Et maintenant je vais coudre au point zigzag Donc je remets mon tissu comme d'habitude Et là je vais choisir un point Et vous allez voir que ça fait des zigzags de droite à gauche Ça porte bien son nom Ça c'est un point zigzag Et la différence c'est que là quand tu es revenu au point droit Et qu'on veut tirer sur le tissu On ne peut pas tirer beaucoup Sinon on est empêché par la couture de tirer Ou alors on casse notre fil Alors qu'avec le point zigzag On peut tirer sur le tissu Et on voit que le zigzag va du coup s'aplatir quand on tire Alors que vu qu'avec le point droit on n'a pas de zigzag Et bien ça ne peut pas s'aplatir C'est déjà plat Et on peut très peu tirer Alors qu'avec le point zigzag on peut beaucoup plus tirer Et donc c'est pour ça qu'il faut coudre au point zigzag Avec des tissus élastiques C'est pour garder l'élasticité du tissu J'ai réussi à remettre le fil C'est de loin le plus gros challenge En tout cas je veux réussir à faire ce t-shirt D'une grande marque de luxe célèbre Alors on va réessayer ça Cette fois je ne vais pas me planter J'avais oublié par exemple de rabattre un truc Là ça va on faut le rabattre pour que ça tienne Là en fait j'ai eu peur Là faut que j'ose Alors je vais oser c'est parti Le fil est parti Le fil est parti C'est bon pour vous ? C'est très drôle quand il dit C'est de ma faute J'ai pas osé appuyer à fond sur la pédale J'aurais dû appuyer à fond sur la pédale Non En tant que débutant Il vaut mieux y aller très doucement Et prendre son temps Que d'appuyer à fond sur la pédale C'est pas parce qu'on appuie à fond Que ça marche mieux Au contraire Il vaut mieux aller doucement Comme en voiture en fait Quand on On peut pas se dire Oh non La voiture ne marche pas Parce que je n'ai pas osé rouler à 130 Non On peut très bien rouler A 10 km heure Et ça marche très bien Au contraire C'est mieux Pour apprendre à coudre Aussi oui Ça nous arrive tous En tant que débutant en couture Quand il dit Le fil est parti C'est normal Si tu ne tires pas sur le fil Et que tu n'as pas suffisamment de marge Avant de coudre Et bah dès le premier point Le fil va partir Du chat de l'aiguille Et c'est très chiant à ré-enfiner Surtout quand on n'a pas l'habitude Mais voilà On l'a tous fait On l'a tous fait Et je l'ai oublié tellement de fois au début Maintenant j'oublie presque jamais Mais voilà ça me fait rire de voir les erreurs de débutant Enfin ça me rappelle Les petits trucs sur lesquels j'ai galéré Avant de coudre Il faut bien prendre ces deux fils Donc le fil du haut Qui est enfilé en haut Et le fil du bas Qui est enfilé dessous ici Et les tirer légèrement Vers l'arrière Comme ça quand on coupe On abaisse le pied de biche On coupe Et le fil reste là Il faudra le couper à la fin de la couture Alors que si On ne tire pas notre fil avant On va abaisser notre pied de biche Là on voit qu'il y a du fil Qui est bien dans l'aiguille Mais quand on va vouloir coudre Le fil part Parce qu'il va y avoir de la tension sur le fil Et dès qu'on va faire le premier point Dès qu'on va faire le premier point vers l'avant Ce petit bras va monter vers le haut Et donc forcément il va tirer vers le fil Donc si on n'a pas pris assez de marge Ça va tirer vers le fil Ça va le monter vers le haut Et il va partir du chat de l'aiguille Il fait des marches arrière Sur des centimètres entiers C'est horrible à voir Il fait des marches arrière Sans le point de marche arrière Il fait des marches arrière En tirant sur son tissu Et normalement on ne coupe pas en marche arrière On coupe en marche avant C'est beaucoup plus simple C'est comme faire du karting en marche arrière C'est beaucoup plus simple de le faire en marche avant Oui donc ensuite Squeezie a posé vers l'arrière Au lieu de coudre comme ça De façon normale Où en fait le tissu avance tout seul Moi je le tiens légèrement Mais il avance tout seul Avec les griffes qui sont sous la machine Il a voulu coudre comme ça En tirant très très fort Mais là il faut vraiment tirer très très fort Et on voit que c'est pas du tout fluide La manière dont ça coupe Si on veut coudre en arrière Ce qui ne se fait que pour les points d'arrêt normalement J'ai un bouton ici C'est ça Ça correspond à ça sur la machine à coudre Et là les griffes vont Tirer le tissu Mais dans le sens inverse Et ça se fait tout seul Et le plus simple C'est quand même de coudre vers l'avant Alors reprenons le tuto de notre ami Qui est à un centimètre Sans oublier de faire un point d'arrêt Au début et à la fin Comment on fait un point d'arrêt ? Ah oui Quand ils demandent c'est quoi un point d'arrêt Mais Lucas T'as juste à prendre Je sais pas moi 20 secondes Tu demandes à Siri Comment on fait un point d'arrêt Et ça se trouve très facilement Sur internet Comment toi Premier youtubeur de France Tu ne penses pas à demander à Youtube Qu'est-ce qu'un point d'arrêt ? Alors un point d'arrêt C'est le fait de faire Une petite marche avant Puis une petite marche arrière Puis une petite marche avant Et le fait de passer trois fois au même endroit Comme ça Et bah ça va faire que la couture Coue sur elle-même Et elle va tenir Alors que si on couvre Sans faire cette petite marche arrière au début Juste faire marche arrièrement tout le long Et bah le fil peut se défiler Tout simplement Se dénouer Et les deux pièces de tissu qu'on assemble Après vont se séparer Voilà C'est tout simple Et donc pour ça Il y a sûrement un petit bouton Sur ta machine à coudre Qui sert à faire la marche arrière Il faut la marche arrière Sur deux, trois points Ça suffit Et il faut y aller doucement Il ne faut pas appuyer à fond sur la pédale Et maintenant je vais vous montrer Ce que c'est un point d'arrêt Donc Je pose mon pied de biche Je fais quelques points en avant Je remonte Ici mon bouton Qui me sert à aller en arrière Je fais quelques points Et je repars en avant Et la différence Entre avec un point d'arrêt Et sans point d'arrêt C'est que sans point d'arrêt Je peux tirer sur mon fil Je peux essayer de découdre un petit peu Avec mes doigts Et donc si je peux découdre avec mes doigts Ça veut dire que ça se découdre facilement Quand je porte le vêtement Alors que le point d'arrêt Je ne peux pas tirer sur le fil C'est bloqué C'est complètement bloqué Et donc mon vêtement ne va pas se découdre Voilà Par exemple si je coupe Mon fil à ras Et bah mon point d'arrêt Il ne va pas bouger Alors que mon Ma couture sans point d'arrêt Elle va se découdre complètement Vous voyez déjà Il y a une boucle qui s'est découdue Et je peux continuer encore A découdre Ok l'autre épaule L'autre épaule Il assemble ses pièces Sans poser d'épingles Il les assemble comme ça Avec ses doigts Du coup il a des marges de couture énormes Et il perd beaucoup de place Dans son t-shirt On ne saura jamais à la fin S'il rentre dedans Mais normalement S'il l'avait bien cousu Il ne serait pas très à l'aise Vu qu'Elo Superette A dit de couper Le tissu à 0,5 Et que Lucas Il prend une marge De 2 cm Entre le bout du tissu Et là où il coud Quand je dis 2 cm Je suis sympa Et bah Il va manquer de tissu A la fin Mais oui Normalement Il faut mettre Des épingles Pour assembler Les 2 pièces de tissu Qu'on veut coudre ensemble Et ensuite On passe à la machine Tranquillement Et on n'appuie pas Sur la pédale Comme un chou Enfin Parce que si on n'épingle pas Les 2 pièces de tissu Ont tendance à se décaler L'une de l'autre Et on n'a pas une belle couture A la fin C'est normal Nous vous êtes bien alignés C'est tout pour moi Ce soir J'ai fait ça J'ai fait ça comme ça En rentrant des cours Juste parce que ça me faisait marrer J'ai pas la prétention De donner des informations Primordiales Mais Je ne pouvais pas Regarder cette vidéo Sans rien dire A ce sujet Ça m'a trop touchée J'étais à la fois contente Que Squeezie en parle Avec l'audience qu'il a Et en même temps Il ne l'a pas présenté Son meilleur jour Tu vois Parce qu'il est nul Et parce qu'il n'a pas pris le temps De faire les choses correctement Mais c'est un peu le principe De sa série de vidéos Sur les activités manuelles Et c'est vrai que Quand j'ai regardé sa vidéo Sur les formes en ballon Comme les clowns Ils font des formes en ballon Je ne me suis jamais dit Oh Il ne met pas l'activité en valeur Puisque de base C'est une activité Que peu de gens mettaient en valeur Alors que là Vu que c'est la couture Ça me touche Et je me devais d'en parler Bref Je vous dis à plus Salut Salut